Pour commencer, il est important de bien choisir les récompenses. Car même si tous les êtres humains ont des motivations fondamentales similaires, il existe aussi de la variabilité dans ce qu'un individu donné va trouver gratifiant ou pas à un moment donné. Un compliment, un contact, une image, ça peut être gratifiant pour certains enfants et pas pour d'autres. Ou ça peut être gratifiant pour un enfant dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Le test ultime du caractère gratifiant, c'est est-ce que cela a renforcé le comportement ou pas ? On peut donc être amené à tester l'efficacité de différentes récompenses. Bien entendu, lorsque les circonstances s'y prêtent, le plus simple, ça peut être de demander à l'enfant ce qui serait une récompense motivante de son point de vue et de s'accorder ensemble sur un régime de récompense. C'est ce que l'on fait, par exemple, lorsqu'on met en place un véritable programme de renforcement avec une participation active de l'enfant. Néanmoins, il faut aussi garder à l'esprit que les récompenses qui sont nommées spontanément, telles que les jouets, les livres, les autocollants, les cartes, les bonbons, n'épuisent pas du tout les renforcements qui ont un impact sur leur comportement. Un enfant dira rarement que les compliments sont une récompense pour lui, alors même qu'il renforce réellement son comportement. Un enfant ne dira jamais que l'attention de l'adulte est une récompense pour lui, alors que c'est l'un des facteurs majeurs qui renforce le comportement et qui est ignoré le plus souvent par l'enfant et par l'adulte. Par ailleurs, il faut savoir que les petites récompenses fréquentes sont bien plus efficaces que les grandes récompenses lointaines, car le cerveau a du mal à repérer l'association entre un comportement et une récompense qui est trop éloignée dans le temps. Par exemple, certains parents promettent monts et merveilles à leur enfant s'il a des bonnes notes, s'il rapporte un bon bulletin à la fin du trimestre. Mais récompenser les bonnes notes, ça ne va pas marcher pour les élèves qui n'en ont pas et qui ne savent pas comment en avoir. Et puis l'objectif à la fin du trimestre, c'est trop lointain et le chemin pour l'atteindre n'est pas clair. Le comportement spécifique à adopter n'est pas explicité. C'est pour ça que les notes en général ne sont jamais un bon renforcement. Elles ne suffisent pas à motiver les élèves faibles à travailler. Les parents qui veulent que leurs enfants aient de bonnes notes feraient mieux de renforcer les comportements d'études régulières et de révision aussi progressivement et systématiquement que nécessaire jusqu'à ce que ces comportements deviennent une routine pour l'enfant. Il faut aussi enseigner à l'enfant comment apprendre efficacement et ça c'est l'objet de l'autre chapitre sur la mémoire. Les mêmes conseils peuvent s'appliquer aux enseignants. Promettre aux élèves une sortie scolaire le trimestre suivant s'ils se comportent bien ou s'ils travaillent bien pendant tout le trimestre, c'est leur demander trop pendant trop longtemps pour une perspective de récompense trop rare et trop lointaine avec aucun renforcement immédiat des efforts qui sont consentis chaque jour. Il vaut mieux avoir des exigences concrètes, mesurables au jour le jour, qui peuvent donner lieu à des récompenses fréquentes. Si on tient à motiver ses élèves par une belle récompense lointaine, alors il faut mettre en place un système qui permet de comptabiliser au quotidien les progrès effectués en direction de cette récompense. Donc par exemple, chaque jour, on va faire une évaluation de ce qui s'est passé dans la journée. Ça va donner lieu ou pas à une récompense, qui peuvent être des points, et c'est l'accumulation graduelle des points qui pourra à la fin être convertie en une vraie récompense. Ça permet de convertir l'effet de la récompense rare et lointaine en de multiples petites récompenses fréquentes. Chaque jour, chaque point gagné par les élèves est en soi une source de satisfaction qui renforce le comportement récompensé. Alors maintenant, quels sont les différents types de récompenses qu'on peut utiliser ? Premièrement, l'attention et l'approbation sont des récompenses très importantes. Le seul fait de prêter attention à un comportement a un effet renforçant. A fortiori, lorsque cette attention est positive, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée d'une expression bienveillante, d'un sourire, d'une approbation. Mais il importe de savoir que même l'attention négative, accompagnée de désapprobations et de réprimandes, peut aussi avoir un effet renforçant. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les réprimandes et les rappels à l'ordre incessants ont souvent l'effet opposé à celui désiré sur le comportement. Nous y reviendrons. Deuxièmement, un autre type de récompense, ce sont les compliments. Faire des compliments, c'est la récompense la plus couramment utilisée par les enseignants. Et c'est une récompense efficace sous certaines conditions. Premièrement, il est important que le compliment soit sincère. L'élève y perçoit facilement la sincérité du compliment par l'attitude de l'enseignant, par le ton de sa voix, par son regard, par son expression faciale. Si un compliment est donné de manière désinvolte, routinière, il devient comme un type de langage et il perd son effet gratifiant. Deuxièmement, un compliment donné doit également être plausible. Ça ne sert à rien de complimenter un élève qui n'a pas bien travaillé ou qui ne s'est pas bien comporté. L'élève n'est pas idiot, il voit bien si vous lui mentez et ça risque d'être contre-productif. Si vos compliments sont distribués à tort et à travers, sans lien avec les comportements désirés, alors l'élève apprend vite que ses compliments n'ont aucune valeur. Un troisième type de récompense sont les récompenses matérielles. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de distribuer des récompenses coûteuses et ce, d'autant plus qu'il y a intérêt à ce que les renforcements soient fréquents. Donc à l'école élémentaire, des images, des autocollants, des crayons de couleur ou d'autres petits objets peu coûteux, ça fait très bien l'affaire. En parallèle, on peut, si on en a les moyens, prévoir quelques récompenses plus importantes, qu'elles soient individuelles ou collectives, telles qu'une sortie de classe ou un voyage scolaire. Ces récompenses sont généralement obtenues par l'accumulation d'un certain nombre de points et nous reparlerons des systèmes de points. Un quatrième type de récompense sont les récompenses immatérielles. On peut imaginer de nombreuses récompenses qui ne coûtent rien ou presque et qui sont malgré tout valorisées par les élèves. Il peut s'agir d'activités, comme une récréation supplémentaire, la lecture d'une histoire, une séance de jeu, ou il peut s'agir de privilèges. Un privilège, ça peut être, par exemple, obtenir un rôle valorisant au sein de la classe pour une journée ou pour une semaine. D'ailleurs, certains enseignants mettent en place toute une série de rôles qui sont distribués aux élèves chaque jour ou chaque semaine, avec certains qui sont plus valorisés que d'autres. Un privilège, ça peut aussi être obtenir le droit d'effectuer un choix qui est valorisé, par exemple, avoir le choix de sa place dans la classe, ou pouvoir choisir un camarade ou une équipe pour une activité, ou pouvoir choisir une activité parmi plusieurs. Un privilège, ça peut être aussi obtenir le droit de faire quelque chose d'inhabituel en classe pendant quelques minutes, par exemple, porter sa casquette ou écouter de la musique, ou on peut imaginer plein de choses. On a d'ailleurs souvent du mal à imaginer le type de privilège qui ferait plaisir aux élèves. Il peut être utile de leur demander et de négocier avec eux à l'avance quel privilège pourra être obtenu dans quelles conditions. Dans les exemples qui vous sont fournis en annexe, vous verrez un certain nombre d'exemples de récompenses qui ont été utilisés dans plusieurs établissements. Un cinquième type de récompense sont les systèmes de points ou de jetons. Dans les situations les plus complexes dans lesquelles il importe de renforcer des comportements sur le long terme, de mesurer des progrès et de les rendre visibles, les systèmes de points ou de jetons ouvrent un large éventail de possibilités. Il s'agit en somme d'un système monétaire. Les élèves gagnent des points qui peuvent par la suite être convertis en récompenses tangibles. L'intérêt principal du système de points est qu'il permet de transférer l'effet renforçant des récompenses réelles vers des récompenses symboliques. Comme les points permettent d'obtenir des récompenses, ils deviennent eux-mêmes des récompenses. C'est comme l'argent. De plus, les points sont potentiellement en quantité illimitée. Ils peuvent donc être donnés aussi fréquemment que nécessaires, ce qui est très utile pour convertir les grandes récompenses lointaines en petites récompenses fréquentes et immédiates. On peut envisager des récompenses lointaines comme des sorties de classe, à condition que le chemin vers cette récompense lointaine soit bien explicité et bien balisé par de nombreuses étapes qui sont franchies fréquemment à chaque fois que les critères sont atteints. Ainsi, chaque étape devient une récompense en soi, fréquente et susceptible de renforcer les comportements au jour le jour. Les points sont le système le plus simple pour matérialiser ces étapes. Les points peuvent être matérialisés par des jetons ou par des vignettes ou simplement, ils peuvent être comptés sur une carte ou sur un tableau. Ils peuvent être utilisés de manière individuelle ou de manière collective. Il y a intérêt à ce qu'ils soient parfaitement visibles et transparents. Utiliser un système de points, ça suppose de définir premièrement quels sont les comportements précis qui vont être récompensés, d'en dresser la liste. Deuxièmement, le nombre de points qui peuvent être gagnés pour tel comportement dans telle circonstance. Troisièmement, la liste des récompenses qui sont offertes. Et quatrièmement, le nombre de points nécessaires pour l'obtention de chaque récompense. Il est utile d'avoir toute une hiérarchie de récompenses dont certaines sont très faciles à obtenir. Ainsi, chaque point donné doit être un pas tangible vers une récompense atteignable. Donner les points un par un lorsque la première récompense est à 20 points, c'est peu motivant et ça renforce peu le comportement. En fait, lorsqu'il s'agit de renforcer des comportements, il n'y a aucun intérêt à être peindre. Pour plus de détails et d'idées sur l'usage des systèmes de points, on met à votre disposition tout un tas de documents en annexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada